Bonjour Ariane, toi tu es sur un livre qui s'appelle L'île aux enfants. Voilà, exactement. Applaudissements pour Ariane Bois. Alors je le précise tout de suite, ça n'a rien à voir avec Casimir, l'émission de culte qui était sur la chaîne de presse sur les téléphones. Non, malheureusement c'est une histoire moins gaie. Pardon ? Malheureusement c'est une histoire moins gaie. Beaucoup moins gaie, mais moi j'ai bien aimé. Je ne connaissais pas du tout cette histoire d'ailleurs. Enfin on en parle tout à l'heure Ariane. On en parle tout à l'heure. Applaudissements pour Ariane Bois. Tu es toujours un roman extrêmement sérieux quand même. Oui, c'est un roman. C'est un roman sur un fait réel, historique, sérieux, mais avec de l'espoir. Voilà. Et ça s'appelle donc L'île aux enfants, c'est aux éditions Belfont, c'est ça ? Aux éditions Belfont, tout à fait. Alors avant de parler du roman, on va parler de ta trajectoire, ton trajet, c'est incroyable quoi. T'as fait plein de choses. Oui, j'ai fait pas mal de choses comme tout le monde. Bah oui, non pas comme tout le monde justement, c'est ça qui est bien. Alors tu es romancière, journaliste, c'est ça ? Oui. Tu es toujours journaliste d'ailleurs. Je suis toujours journaliste, oui, à Psychologie Magazine. Psychologie Magazine. Tu tiens quelle rubrique ? Je m'occupe des romans et des essais. Ah bah ça, ça. Je suis journaliste littéraire. Oui, critique littéraire. Critique littéraire et journaliste aussi. Comment tu aimes à critiquer les autres romans qu'Antoine, tu en écris ? Tu es indulgente ? Tu comprends que c'est difficile ? Je comprends que c'est toujours très difficile. Je ne dis pas du mal d'un roman. Jamais. Les romans que je choisis, c'est parce que je les aime. Sinon tu n'en parles pas. Sinon je n'en parle pas. Je reçois à peu près 75 livres par semaine. Tu n'as pas me dire que tu lis quand même ? Non, j'en lis entre 30 et 40 par mois. Oui. Donc je fais une sélection. Mais ceux que je lis, je les lis en entier et je les aime. Sinon je n'en parle pas. Parfait. Tu es donc diplômée de Sciences Po. Oui. Deux A d'Histoire sur la résistance juive organisée. C'est-à-dire ? C'est un sujet qui te tenait à cœur ? C'était un sujet qui m'intéressait parce qu'on a toujours dit pendant longtemps que les juifs en France s'étaient laissés prendre comme ça. Et j'ai découvert dans les années 88-90 qu'en fait il y avait eu une résistance spécifique. Et donc des maquis juifs, des sauvetages d'enfants, des faux papiers, des réseaux de franchissement des frontières. C'est un sujet aussi assez peu connu dont j'ai voulu parler. Oui. Tu as enquêté en quelque sorte. Voilà, j'ai enquêté et puis j'ai fait surtout une thèse d'Histoire sur le sujet. Ah c'est une thèse ? Le DEA c'était une thèse d'Histoire. Ok. Après, tu as un master de journaliste que tu passes à New York. Oui. Pourquoi New York ? Alors New York parce que mon mari était en poste aux Etats-Unis, donc je l'ai suivi. Qu'est-ce que tu fais ? Alors il travaille dans le conseil. D'accord. Donc tu l'as suivi ? Dans le conseil je l'ai suivi et j'ai eu très envie de faire une formation américaine à une époque où on en faisait assez peu en fait. Et ça a été deux années absolument extraordinaires parce qu'apprentis journaliste dans la ville, ça vaut vraiment le coup. Ah oui, j'adore New York. Oui, magnifique. Il se passait plein de choses tous les soirs, on peut être dehors, il se passait plein de choses. Et puis une énergie, un rythme, vraiment. En plus il y a une époque où New York n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup moins sûre. C'était vraiment une période renversante. Tu n'as pas pensé moins sûre ? Non mais c'était une période où la ville bougeait beaucoup, où il y avait beaucoup de mouvements artistiques. Voilà, il y avait Ketarine, il y avait les graffitis. Quelle année alors ? C'était 88-90. Ah oui, ça bougeait beaucoup. Voilà. Tu étais aussi journaliste radio à New York et à Boston. Oui, voilà. Pour RFI c'est ça ? Pour RFI, et puis dans une radio haïtienne, j'étais la seule blanche et la seule blonde. Oui, blanche et blonde. Voilà. Et c'était quoi tes chroniques ? Je faisais les journaux du matin. Ah déjà, tu étais journaliste quoi. Voilà, j'étais journaliste avec un petit accent parisien qui leur plaisait bien. Et après, tu étais grand rapporteur pour le groupe Marie Claire. Oui. C'est-à-dire, il y a Marie Claire mais il y a d'autres magazines. Marie Claire, oui. C'est un groupe qui contient beaucoup de journaux et je me suis occupée des droits des femmes, de sujets très divers, voilà, qui concernent plus particulièrement les femmes. Parfait. Alors tes romans, tes sources d'inspiration, c'est les chagrins de ta vie ? C'est ce que j'ai lu ? Oui. C'est-à-dire ? Voilà, le premier roman a été très autobiographique. J'ai eu la tristesse de perdre mon frère à l'âge de 20 ans et j'ai raconté comment une famille pouvait se reconstruire après. C'est le premier roman qui a eu un peu de succès, donc je me suis dit que peut-être j'avais une certaine légitimité pour continuer à écrire. Des épisodes aussi de la seconde guerre mondiale. Voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Et tes voyages également. Oui, mes voyages à New York. D'accord. Et ailleurs. Alors ton premier roman s'appelle « Et le jour pour eux sera comme la nuit ». Oui, c'est-à-dire ? Le verre de Victor Hugo. Oui. Victor Hugo perd sa fille bien-aimée qui se noie à Pauline et il dit « Et le jour pour moi sera comme la nuit ». C'est-à-dire le chagrin s'est abattu sur lui. J'ai trouvé que cette phrase était très belle. Oui, elle est belle. Voilà, elle représentait bien le roman, ce que j'avais voulu dire. Donc t'as eu trois prix avec ce roman. Oui. Ton premier roman c'est bien quand même. Et t'es traduit en coréen. Pourquoi en coréen ? Parce que les coréens sont très friands de littérature française. Oui. Ils aiment beaucoup la littérature française moderne. Donc t'es traduite ? Voilà. J'ai pas tout compris. J'ai compris mon nom. Oui. Mais j'étais très heureuse d'être traduite. T'as sorti un roman qui s'appelle « Le monde d'Anna ». « Le monde d'Anna » qui est l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère qui pendant la guerre a eu un destin un peu particulier. C'est-à-dire ? Qui était d'origine turque. Oui. Et qui a pu bénéficier de trains du retour vers Istanbul. Et je raconte le voyage de ces juifs turcs qui sont rentrés à Istanbul en 1944 et qui ont ainsi pu échapper aux nazis. Ils l'ont échappé belle comme vous dit. Ils l'ont échappé belle. Exactement. Alors, traduit en turc, ceci explique cela. Voilà. Et en néerlandais. Oui, oui, tout à fait en hollandais. Alors, tu as aussi, dernière nouvelle du front sexuel. Voilà. Alors là, c'est complètement différent. Oui, d'après le titre, je pense que c'est différent. C'est quoi les nouvelles du front sexuel ? Et c'est plus drôle. J'ai voulu raconter en 95 nouvelles la manière dont on nous survendait aujourd'hui la sexualité. On nous dit qu'il faut essayer plein de trucs, qu'il faut être à la pointe de la modernité, qu'il faut utiliser des objets connectés, aller sur des sites, essayer peut-être des positions spectaculaires, etc. Comme à son frère, tu veux dire ? Voilà. Et autres. Et donc, j'ai raconté comment ça se passait quand on essayait tout dans la vraie vie. Oui. Voilà. C'est des choses que je n'ai pas pu dire dans la presse féminine. C'est assez drôle. C'est en une page, deux pages maximum. Oui. Et ça raconte la manière dont on vit aujourd'hui la sexualité. Très bien. Il y a un roman aussi qui s'appelle Le Gardien de nos frères. Voilà. Le Gardien de nos frères, c'est l'histoire d'un jeune Simon qui, après la guerre, va être chargé d'une mission particulière. Il va aller chercher des enfants et il va trouver surtout l'amour de sa vie, qui est une jeune femme polonaise. C'est un roman qui commence en 1939 et qui s'arrête en 67. Parfait. C'est une grande saga. Alors, il y a un bouquin aussi qui s'appelle Dakota Song. Oui, Dakota. Alors, c'est le fameux immeuble Dakota, là où était assassiné John Lennon. Voilà. Où était assassiné Lennon. Où est habité Bernstein, qui était donc le père de West Side Story. Lauren Bacal aussi. Voilà. Et Lauren Bacal qui a vécu toute sa vie. Alors, ça t'a inspiré un roman. Qui est morte. Et ça m'a inspiré un roman d'un portier noir dans un immeuble blanc. D'un jeune homme pauvre. Je passais tout le temps devant quand j'habitais à New York. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai sur cet immeuble. Et j'ai eu la chance d'y rentrer puisque c'est un immeuble très fermé. Alors, comment ça c'est Dakota ? C'est magique. C'est un peu effrayant la nuit. Il y a des ombres. C'est très gothique. On dirait le château de la famille Adams. Ah oui. T'avais pas trop peur, alors ? Non, j'étais bien entourée. D'accord. Alors, t'as reçu sept prix littéraires, quand même. Oui. C'est bien, non ? Oui, oui. Tu es ravie de ça. Non, c'est... Alors, t'es aussi administratrice des gens de lettres. La Société des gens de lettres est une société qui protège et s'occupe des auteurs. En ce moment, elle a beaucoup à faire et elle travaille énormément sur le droit d'auteur, sur les contrats, sur tout ce qui se passe autour de la retraite des auteurs. Et moi, j'ai la chance de présider la commission culturelle, c'est-à-dire que l'on donne des prix deux fois par an, à l'automne et au printemps, pour récompenser soit des gens qui ont écrit des premiers romans, soit des œuvres confirmées. Voilà, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Tu es, alors là, j'ai peut-être que vous voyez, une chevalier des arts de lettres. Oui, j'ai eu cette joie et je ne m'y attendais pas. Donc, je ne le porte pas tous les jours. Tu aurais pu le porter pour venir à l'émission. Et j'ai eu la chance d'avoir une très belle cérémonie. C'était vraiment un moment très émouvant en famille. C'est un moment, non ? Oui. Bon, alors maintenant, on va revenir au livre, quand même. Allez. L'île aux enfants. C'est bien d'expliquer ce qui se passe avant. Bien sûr. Donc, c'est ton sixième roman. Oui. Alors, ça démarre par une citation d'Aimé Césaire. Césaire, pardon. Le poète, oui. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est clair ? Oui, c'est-à-dire que chaque peuple doit se rappeler de ses racines pour pouvoir aller de l'avant. Et là, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là vont être privés de racines. Voilà. Alors, le pitch, c'est donc Pauline, six ans, c'est ça ? Et sa sœur Clémence coule les jours heureux à La Réunion. Tout va bien pour elle. Oui, elles vivent avec leur famille, en tout cas. Et un matin de 1963, elles sont kidnappées, c'est ça, au bord de la route et embarquent dans un avion pour la métropole à Guéret dans la Creuse. Alors, pourquoi à Guéret dans la Creuse ? Alors, en fait, oui, on est en 1963 et l'affaire des enfants de la Creuse va commencer parce qu'il s'agit d'une vaste opération de transplantation d'enfants. On est allé chercher, en 1963, des enfants de La Réunion à qui on avait… Non, c'est un fait réel. C'est un fait tout à fait réel. Ce n'est pas du tout une fiction. Non, non, ce n'est pas du tout une fiction. Très bien. Et on est allé chercher… Je ne savais pas du tout, j'ai appris quelque chose. Excuse-moi. Donc, on est allé chercher des enfants de La Réunion pour repeupler des départements français qui étaient en cours de désertification. Ils sont arrivés en majorité dans la Creuse, mais ils sont arrivés dans 83 départements. Oui. On parle de 2 100 enfants. Et moi, j'ai eu envie… 2 100 enfants. 2 100 enfants. Moi, j'ai eu envie de raconter cette histoire à travers le regard de deux petites filles, de deux sœurs, qu'on va suivre l'aîné qui va donc être arrivé là. Vous vous rendez compte de la difficulté que c'est d'arriver de son île et puis d'être plongée dans une réalité chez des paysans complètement différente de tout ce qu'elle a pu connaître. Voilà. Donc, il y a plein de péripéties. Il faut lire le bouquin parce qu'on ne va pas tout raconter quand même. Non, on ne va pas tout raconter. Alors, à un moment donné, on se retrouve en 1998. Oui. Et quelques phrases à la radio rouvrent des blessures. C'est ce que tu dis dans le bouquin. Frappée par le silence dans lequel est murée sa mère, Caroline, la fameuse Caroline. Oui. Qui est donc journaliste. Alors, Caroline, c'est la fille de Pauline. C'est la fille de Pauline. Pauline a vécu une enfance chaotique en métropole, une adolescence tout à fait bouleversée. Puis, elle va rencontrer un homme et elle va se marier, avoir deux enfants. Et Caroline va être sa fille. Et sa fille est journaliste et un jour à la radio, elle entend cette histoire d'enfant qu'on a arrachée à leur famille de l'île, de bien sa mère. Et tout d'un coup, elle se rend compte que cette histoire, c'est peut-être celle de sa mère. Parce qu'elle ne savait pas que c'était sa mère, en fait. Pas du tout. Le secret, c'est une histoire de secret, en fait. Oui, c'est ça. De secret de famille, de secret d'État, évidemment. Et c'est une histoire, c'est une espèce de puzzle généalogique comme ça. Il faut se livrer parce que c'est très bien foutu. Elle va se lancer sur la piste. Elle va partir à La Réunion. Elle va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Pourquoi on a arraché ses enfants à leurs parents. C'est un mensonge d'État, quoi. C'est un mensonge d'État. C'est un pouvoir qui abuse de son pouvoir. C'est un espèce de plan de migration, comme ça, un peu fou. Mais qui a été fait pour des raisons... On pensait vraiment, à l'époque, que ses enfants seraient mieux s'ils partaient à la campagne. Je ne serais pas à croire que c'était un peu naïf, quand même. C'était pas pour se débarrasser un peu d'eux ? Maintenant, je pense qu'on a complètement changé. Et qu'évidemment, on veut laisser les enfants avec leur famille, même si c'est des familles qui sont parfois vraiment dans la misère et en grande difficulté. À l'époque, Michel Debré et l'administration française pensent vraiment bien faire. et considèrent que ses enfants seront mieux et feront des études. La réalité a été extrêmement différente. Elle a été autre. Les garçons ont été souvent mis au travail faisant d'eux presque des esclaves modernes. Et les filles ont été parfois adoptées. Dans certaines familles, ça s'est bien passé. Dans d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Tu avais envie un peu de soulever le voile ? Moi, j'avais envie de mettre en lumière ce scandale méconnu de la Vème République. J'avais envie de raconter aux jeunes générations que les droits de l'enfant, ce n'était pas quelque chose d'acquis. On a signé la Convention internationale des droits de l'enfant il y a peu de temps et on a donné des droits aux enfants là où ils n'étaient que des sujets finalement où on pouvait les transporter d'un endroit à l'autre. Donc, j'ai été à la fois happée par la souffrance de ces enfants-là et puis par leur énergie parce qu'ils se reconstruisent, parce que c'est une histoire de résilience. C'est aussi une histoire d'amour entre une mère et une fille puisque la fille va chercher pour sa mère. Et c'est aussi une histoire d'espoir parce que ces enfants, je les ai rencontrés. J'en ai rencontré une cinquantaine. J'en ai interviewé une trentaine. Ils s'en sont bien sortis ? Ils ont quel âge maintenant ? Ils avaient entre 2 ans et 17 ans quand ils ont été pris. C'était dans les années 60, mais ça a duré jusqu'en 84. En tout cas, moi j'ai adoré ce bouquin. Merci, je suis vraiment contente. Je pense que vous l'adorez aussi. Il est sorti ? Il est sorti il y a 6 semaines. Voilà, ça s'appelle L'île aux enfants. Merci Ariane.